Angry Birds, on a quasiment tous essayé au moins une fois l'un de ces jeux. La version classique, la version Star Wars, la version Transformers, la version saison. Beaucoup de ces jeux ont marqué une génération de joueurs durant les années 2010 avec un gameplay simple. Jouer à blanc un doigt, propulser des oiseaux aux capacités diverses vers des forteresses pour éliminer des cochons tout verts. Le gameplay a eu un énorme succès pour sa facilité et pour le plaisir que l'on prend en y jouant, avant de sombrer dans des jeux ayant pour objectif de brasser un maximum d'argent. La licence est née, des millions de produits dérivés vendus à travers le monde, trois parcs à thèmes éparpillés à travers le globe, oui oui. Le jeu ne raconte pas spécialement d'histoire, on est d'accord, à part que des cochons veulent manger les oeufs des oiseaux qui, eux, se défendent. Ça se résume globalement à ça. Pourtant, deux films sont sortis au cinéma entre 2016 et 2019, rencontrant un fort succès et un troisième volet a été annoncé il y a quelques mois. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, il existe aussi plusieurs séries animées mais on en reparlera dans une prochaine vidéo si celle-là vous a plu. Ok, Red est un oiseau rouge vivant sur l'île des oiseaux, jusqu'à là on est bon. Mais depuis son enfance, il est rejeté par les autres à cause de son mauvais caractère étant très colérique et de ses énormes sourcils. Il est né sans parents, vit à l'écart des autres, très un peu maladroit, provoquant chez lui la sensation d'être un boulet. Cela se confirme un jour alors qu'il livre un gâteau pour la fête d'éclosion d'une famille et qu'il arrive en retard après de nombreuses aventures pour y arriver et le gâteau un peu détruit par un écureuil. Alors que le père lui fait des remarques, il s'énerve, lui écrase le gâteau sur la figure et alors qu'il recule, glisse, retombant sur l'œuf non éclos de la famille, provoquant donc une éclosion prématurée. Autre conséquence, étant la première personne que l'oisillon fraîchement nait à vue, il le prend pour son papa. Pour toutes ces raisons, il finit au tribunal, c'est quand même un sacré crime, et il est condamné à la peine capitale pour avoir révélé à tout le monde que le juge n'était pas plus haut que 3 pommes, et alors attention, la peine vient de tomber, et c'est pas de la prison ou des travaux forcés, mais un stage de gestion de colère. Il se rend donc au stage et fait la connaissance de Mathilda, qui s'occupe du stage, de Chuck, un oiseau jaune hyperactif, capable de se déplacer à une vitesse phénoménale et qui a été flashé avant de voler le portefeuille du policier. Terrence, un énorme oiseau rouge terrifiant, mais qui est en fait très sympathique, et Bombe, un oiseau noir qui gère mal ses émotions et qui, lorsqu'il est contrarié ou a une émotion forte, a la tendance d'exploser. Chose qu'il fera d'ailleurs, mais enfin au stage. Chuck et Bombe essayent de se lier d'amitié avec lui, mais il préfère les éviter. Il rentre donc seul chez lui. Un jour, un bateau accoste sur la rive de l'île, détruisant au passage la maison de Red. Deux cochons verts de l'île d'en face débarquent, et vous l'aurez deviné, le nom de leur île se trouve être l'île des cochons. Bravo à tous. Le capitaine se nomme Léonard et son assistant Ross, et ils prétendent être des explorateurs pacifiques apportant des offrandes d'amitié. L'amitié entre cochon et oiseau a vu le jour. On s'en cogne ! Il présente aux oiseaux diverses innovations, comme la TNT, le trampoline, et une fronde géante, vous aurez compris la référence. Mais Red se méfie des cochons. Alors qu'il n'était que deux en arrivant, ils sont maintenant une poignée. Ils se faufilent alors dans leur bateau en compagnie de Chuck et Bombe, et trouvent, par accident, d'autres cochons cachés sous le pont. Mais lorsqu'il revient pour prévenir tout le monde, les oiseaux acceptent l'explication de Léonard, selon laquelle il n'a menti que pour voir si l'île des oiseaux était sûre pour ses cousins simples d'esprit, et leur préparer un spectacle surprise. Et Red se fait donc huer. Plus tard, Red découvre même Léonard en train de rêvasser de manger les oeufs des oiseaux, alors qu'on le rappelle, ils font naître les bébés oisines. Hey ! Salut ! Excuse-moi mon pote ! Hein ? Soupçonnant toujours que quelque chose ne va pas avec les cochons, alors que d'autres débarquent, Red recrute Chuck et Bombe pour trouver Aigle Vaillant, le protecteur de l'île disparu, et le seul oiseau capable de voler. Oui parce que je ne l'ai pas précisé avant, mais aucun oiseau de l'île ne s'est volé. Ils partent trouver Aigle Vaillant au sommet de la montagne de l'aigle, et le voyage dure, eh bien, un certain temps quand même. Ils parviennent enfin à le retrouver, mais ils le découvrent alors qu'il est en train de faire pipi depuis son rocher, dans une très longue scène. Non vraiment j'insiste, la scène est vraiment très longue. En plus, Aigle Vaillant est devenu un parisseux en surpoids, et égocentrique par-dessus le marché, qui n'a pas volé depuis des années. Et en regardant avec les jumelles de l'aigle, ils découvrent que les cochons préparent un spectacle pour détourner l'attention des oiseaux, alors que pendant ce temps-là, ils mettent de la dynamite partout dans leur village. La légende sauveur de l'île, idole de Red durant son enfance, ne veut pas descendre voler, ni même les aider. Ils doivent donc se débrouiller sans lui, les cochons prévoient de voler les oeufs des oiseaux pendant que ces derniers sont distraits par la fête. Red, Chuck et Bomb reviennent en courant pour avertir les autres oiseaux et arrêter les cochons. Mais ces derniers commencent à détruire le village en le faisant exploser avec tous les explosifs qu'ils ont posés, et en volant l'ensemble des oeufs. Chuck va avertir les autres oiseaux tandis que Red et Bomb poursuivent les cochons. Alors que leur bateau reprend la mer, ils essaient de dénouer les cordes pour laisser tomber les oeufs dans l'eau, mais cela ne fonctionne pas. Alors Red dit à Bomb de faire exploser la chaîne, mais les cochons arrivent à les faire tomber avant que cela ne se produise. Le village est détruit, les oeufs ont disparu. Pour la première fois depuis que Red est né, les autres oiseaux s'excusent auprès de lui de ne pas l'avoir écouté et s'en remettent à lui pour les sauver. Red pardonne à tout le monde et sous sa direction, il organise une armée en construisant un bateau à partir des décombres pour suivre les cochons jusqu'à leur île. Ça vous est déjà arrivé de voler l'enfant de quelqu'un ? T'en as volé toi ? Euh, toi quand je te regarde, j'ai quelques doutes. Les oiseaux découvrent que les cochons vivent dans une ville fortifiée dirigée par Léonard dont le nom complet est King Léonard Mudbeard. Déduisant que les oeufs se trouvent dans le château au centre de la ville, les oiseaux utilisent la fronte géante offerte par les cochons pour les attaquer en se lançant par-dessus les murs. La plupart des oiseaux ratent le château mais détruisent d'autres bâtiments et on découvre la spécificité de chaque oiseau, référence au jeu de base. Red, Chuck et Bombbe sont envoyés avec succès dans le château grâce à Terrence et sa force qui leur permettent d'aller bien plus loin. Les cochons prévoient de faire descendre les oeufs dans une marmite géante pour les faire cuire et les manger. En contre-attaque, Léonard envoie la charcutte Air Force. Je ne vous les ai pas tous mis jusqu'à là mais le film est rempli de jeux de mots sur les cochons. Bref, la charcutte Air Force bombarde avec des dynamites les oiseaux. C'est étonnamment violent. Une référence à Shining plus tard. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des références pour les adultes qui accompagnent leurs enfants. Une référence à la meilleure scène de Quicksilver dans X-Men plus tard. Aiglevaillant se décide enfin à agir et tente de décoller misérablement de sa montagne. Il arrive finalement dans la salle à manger où les cochons s'apprêtent à faire cuire les oeufs. Ensemble, ils parviennent à fuir avec tous les oeufs mais un seul chute et retourne dans le château. Raid décide de se sacrifier et d'y retourner. Dans la ville, la bataille fait rage bombes détruisant la piste de décollage de la charcuter Force. Raid affronte Léonard pour sauver le dernier oeuf dans une salle remplie de TNT. Léonard enflamme accidentellement l'une des dynamites. Le pot géant dans lequel les cochons avaient l'intention de faire cuire les oeuf s'effondre, tombe et atterrit sur Raid et l'air. Et dans un énorme boom, la dynamite explose détruisant la ville entière. Les oiseaux ont réussi. Toutes les familles sauf une se réunissent avec leur oeuf. Mais heureusement, Raid émerge des débris en tenant le dernier oeuf contenant les trois petits oiseaux bleus. Ils étaient trop forts dans le jeu de base. Et il les rend à leurs parents. Aiglevaillant s'approche de Raid, Chuck et Bomb affirmant qu'il est simplement apparu paresseux pour que ces derniers puissent perdre confiance en lui et trouver confiance en eux-mêmes. Et s'attribue donc le mérite d'avoir sauvé les oeufs. De retour au village, ils le reconstruisent tous ensemble. Et Raid découvre que les autres oiseaux reconstruisent sa maison. Mais cette fois au centre du village. Et il est considéré comme un héros. Tout le monde est heureux. Et même Terrence trouve l'amour. De leur côté, les cochons ont aussi survécu. Reconstruisant leur village. Et Léonard élabore un nouveau plan. Le film contient même une scène post-générique. Ah bah oui, attends, on se fout pas de votre gueule. Nous permettant de découvrir le pouvoir des trois petits oiseaux bleus qui finissent au milieu de l'océan. Je me demande bien comment ils comptent rentrer chez eux. Quelques années après la destruction de l'île des cochons, Raid, devenue une véritable star en compagnie de ses deux amis Chuck et Bombe, protège l'île des oiseaux, des cochons dirigés par le roi Léonard. Les deux camps en fait s'envoient des vacheries comme une armée de crabes. Mais un jour, une boule de glace géante frappe avec violence la mer près de l'île des cochons. Et après quelques recherches supplémentaires grâce à un drone, Léonard découvre l'existence d'une troisième île, plus loin, mais qui est recouverte de glace. Dessus vit Zeta, une aigle violette un peu folle et son armée d'aigles. Cette dernière en a plus que marre de vivre sur une île où tout est gelé et veut donc s'installer sur les îles des cochons et des oiseaux pour pouvoir profiter du sable chaud. En face d'un tel ennemi, les cochons demandent une trêve pour combattre ensemble la nouvelle menace que les oiseaux ignorent encore. Red le voit d'un très mauvais oeil, les oiseaux sont contents car ils n'ont plus besoin de se défendre et Red a peur de redevenir invisible aux yeux des gens. Mais une boule de glace géante frappe aussi l'île des oiseaux. Léonard se rend donc en cachette à la maison de Red et après l'avoir convaincu de redevenir un héros, ils forment ensemble une équipe d'intervention. Chuck et Bombe se joignent forcément au groupe avec en plus cette fois-ci, Silver, la sœur de Chuck, qui est une étudiante en ingénierie brillante et qui est incompatible avec Red, les deux se battant pour être le leader du groupe. Il recrute aussi Aigle Vaillant qui se met à roulée de peur lorsqu'il entend le nom de l'île aux aigles et affirmant pourtant ne pas la connaître. Et alors qu'il prépare leur plan, la montagne sacrée est touchée par une nouvelle boule de glace Le groupe quitte donc l'île, Red rassurant la population qui a confiance en lui de ne pas évacuer, et partent dans un sous-marin géant des cochons. A l'intérieur, on leur présente des objets pour leur mission inutile, comme un spray pour devenir invisible, mais à vie, ou encore de la morphe de cochon. Pendant ce temps-là, Zeta demande à son ingénieur de créer des boules de lave pour faire fuir les oiseaux de leur île. Une fois arrivé sur place, Aigle Vaillant leur avoue que lui et Zeta étaient autrefois tombés amoureux lorsqu'ils étaient jeunes et que c'était même la meilleure chose qui ne lui soit jamais arrivé. Mais pourtant, une fois fiancé, il a pris peur de s'engager avec elles pour la vie avant de l'abandonner comme un lâche sur l'autel du mariage. Comment t'as pu lui faire ça ? Et après leur avoir annoncé ça, il s'enfuit à nouveau. On a vraiment vu mieux comme héros protecteurs de l'île des oiseaux. Après que raid est fait du repérage, il découvre que les autres ont construit un costume d'aigle pour infiltrer l'île mais sans lui, et donc Vexé veut partir en mission tout seul. Heureusement, Silver décide de le suivre. Ils pénètrent donc tous les deux dans la base par la bouche du volcan, mais sont rapidement capturés et congelés dans des jouets aquatiques gonflables. Zeta fait son apparition et leur raconte son plan de tirer des boules de glace remplies de lave sur les deux îles en faisant la démonstration de son canon nouvellement amélioré. Ile des cochons est ainsi à nouveau détruite ainsi que celle des oiseaux sous une pluie de boules de lave. Raid regrettant de ne pas avoir dit aux oiseaux d'évacuer avoue son souhait d'être aimé de tous à Silver. Elle tente de le réconforter et les libère tous les deux pendant que Zeta fait un discours à son armée d'aigles se préparant pour l'attaque finale. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe se déguisent en aigle et infiltrent la base récupérant une carte clé pour entrer et finissant par retrouver Raid et Silver établissant tous ensemble un plan pour détruire le canon. Raid laisse sept fois la main à Silver alors que les aigles commencent à charger les munitions. Le plan est simple. Raid et Silver se mettent à l'intérieur d'une boule de glace et la font rouler sur la piste en spirale du canon avec leurs alliés qui distraient les aigles et travaillent pour tirer sur un interrupteur pour que la boule s'envole et s'écrase sur le canon. Le plan échoue, il loupe le canon et Zeta et ses gardes les affrontent lui donnant une chance de tirer avec l'arme. Mais ce gros lâche d'aigle vaillant qui entre temps a trouvé une photo de lui et Zeta arrivant héros une nouvelle fois pour faire une tentative désespérée d'arrêter Zeta en s'excusant auprès d'elle de l'avoir abandonné. Zeta le repousse après toutes ces années révélant même que son vrai nom est Ethan et que son assistante Debbie est leur fille. Pendant que Zeta est distraite, Chuck attache l'arme en utilisant la nouvelle invention de Silver, une corde ultra résistante qui attrape et ralentit les boules de lave et aidé par des oisillons qui passaient par là renvoie les boules dans le canon ayant pour effet de faire exploser la base. Tout le monde s'échappe et aigle vaillant sauve Debbie d'une plaque de métal écrasée. Après lui avoir montré qu'il avait encore en sa possession la bague de fiançailles et en chantant une chanson de manière ridicule, il se rachète ainsi auprès de Zeta. Aigle vaillant et Zeta se marient sur l'île des oiseaux alors que quelques instants plus tôt elle envoyait des boules de lave chez eux mais bon passons. Tout le reste des oiseaux, des cochons et des aigles font la fête et célèbrent leur héros, Red, mais cette fois-ci il ne veut pas être célébré seul et attribue à Silver puis au reste de l'équipe le mérite d'avoir sauvé les deux îles. Le Mont Rochemort de leur île est dévoilé avec la tête de Laureiro et Red et Silver se retrouvent ensemble en haut de l'île passant du temps rien que tous les deux. Je l'aime pas trop ? C'est ma soeur Red ! Sinon je vais pulvériser tous les os de ton corps ! Interruption, nouvelle scène, post-générique. Pendant que les oiseaux font la fête, les nouveau-nés découvrent qu'ils ont accidentellement échangé les oeufs des petites soeurs de l'une d'entre elles, Zoé, la fille de Terrence et de Mathilda avec ceux d'un boa constructeur en les confondant avec les siens. Oui parce que durant tout le film, tel Scratch dans l'âge de glace, nous suivons en parallèle les aventures de ces trois petits oisillons qui essayent tant bien que mal de récupérer les trois oeufs qui sont partis emporter par la mer et à qui il arrive de mauvaises aventures pour dire ils se rendent même jusque dans l'espace et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à renvoyer les boules de lave sur l'île des aigles. Bon, ils rendent tous les bébés boa à leur mère qui, elle, a ramené les soeurs nouvellement nées. Cependant, dès que les nouveau-nés plus âgés les quittent des yeux, les soeurs se cachent sur le bateau du boa constructeur ce qui fait que le cycle se répète. Ainsi s'achèvent les deux films Angry Birds. Bon, les deux films restent assez simplistes mais ont eu un certain succès. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je me demande bien ce qu'ils vont raconter dans le troisième film. Peut-être la révélation des parents de Red. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes et mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail s'il vous a plu. Ça m'aide beaucoup. J'ai créé une playlist nommée Timeline avec tous les épisodes que j'ai déjà réalisés. Alors n'hésitez pas à aller les voir et à me dire des films ou séries que vous aimeriez que j'évoque. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Elitique. Ciao.